Si vous ne l'avez pas compris, c'est mon anniversaire en fait, voilà. Bon, c'est à dire que je ne suis pas tout à fait en forme, puisque mon premier cadeau d'anniversaire a été mes règles, enfin en soi je les ai eu hier, mais du coup je ne suis vraiment pas au top de ma forme, mais bon, c'est peut-être la vieillesse aussi, enfin 22 ans, enfin bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale, je sais que tout le monde déteste ça, même toi, même moi ça me gonfle quand j'entends ça dans une vidéo, une vidéo très spéciale, mais c'est la vérité, puisque en fait c'est une vidéo pour mon anniversaire, j'ai eu cette idée-là il y a à peu près deux semaines, un truc comme ça, donc déjà j'ai trop d'ouvrir ces petites choses depuis un petit moment, enfin surtout celle que Laura m'a écrite, excusez-moi je guette mon chien. Donc l'idée que j'ai eu tout simplement c'est de demander donc à ma mère, à Laura et à mon chéri, donc du coup Laura qui est ma meilleure amie pour ceux qui n'ont toujours pas compris, allez sur ma chaîne, il faut comprendre un petit peu mieux, donc de m'écrire sur un papier quand même pour que je sois sûre de ne vraiment pas le lire parce que leur message c'est un petit peu chiant, d'écrire 22 choses sur moi, donc je leur ai dit vous pouvez écrire absolument tout ce que vous voulez, donc de m'écrire donc 22 choses sur moi puisque j'ai 22 ans aujourd'hui, donc d'écrire autant des qualités, des défauts, des anecdotes, voilà des trucs drôles avec moi, peut-être un peu moins drôles pourquoi pas, juste des petites histoires comme ça, des moments passés ensemble, vraiment tout ce qui pouvait leur passer par la tête par rapport à moi. Laura je pense qu'elle a respecté un petit peu mieux peut-être que mon chéri ma mère parce que, enfin en tout cas ma mère elle m'a dit qu'elle avait mis des choses qui pouvaient être assez intimes, de toute façon c'est assez intime de partager ce genre de choses, si toutefois il y a des choses que je trouve trop intimes et que je ne considère pas que je puisse vraiment vous le partager parce que c'est des choses que je veux éventuellement garder pour moi, et bien on n'aurait peut-être pas les 22 faits, enfin ma mère elle m'a dit qu'elle avait mis beaucoup plus de 22 choses, c'était sûr de toute façon, donc si jamais je trouve que les trucs qu'ils ont pu dire dans les petites lettres qui ne vous regardent pas forcément, bah ce sera coupé, voilà, donc voilà, il faut vous y attendre. Donc du coup, je pense que je vais commencer par celle de Laura, parce que je l'ai depuis trop longtemps en fait, alors que mon chéri me l'a donné hier et ma mère me l'a donné aujourd'hui, donc du coup j'étais un petit peu moins impatiente, mais Laura me l'a donné il y a deux semaines, quelque chose comme ça, enfin je ne me souviens plus exactement, mais je crois que ça fait à peu près deux semaines, donc déjà elle l'a bien fermée, donc vous voyez bien, Laura ne l'est pas ouverte, j'ai été très sage, voilà, déjà elle a marqué pour Mathilde Doux, en fait elle l'avait mise dans la boîte aux lettres un jour où je n'étais pas là, donc elle a marqué interdiction d'ouvrir avant le 8 novembre, nous sommes bien le 8 novembre, j'ai marqué interdiction d'ouvrir avant le 8 novembre, sous peine d'être fouettée sur la place publique, c'est tout à fait, elle décrit ce genre de choses, après d'ailleurs elle a marqué WAPENSION, je te vois, pas la 10 moahaha, après elle a dit PS, j'ai même envie de rajouter un fait bonus, donc elle a mis Mathilde Poulle, donc parfois peut-être que je vous expliquerai un petit peu, donc Mathilde Poulle, si j'ai le courage, je vous insérerai la photo, et vous comprendrez pourquoi elle a décidé de m'appeler comme ça, cette bitch, bon, donc du coup j'ouvre ça, j'ai peur de chialer, j'ai déjà envie de chialer en fait, est-ce que je vais chialer, j'espère pas, en plus, j'ai mes règles, donc c'est pour ça que j'ai des boutons aussi, donc ne me sujez pas, alors, non mais vraiment j'ai vraiment pas envie, non mais elle a écrit 22, elle a pas envie de pleurer, Hola Little Paquitas, comme promis, tu m'as demandé 22 mots d'amour fait sur toi, pourquoi 22 ? Ah mais oui, tu es une vieille comme moi maintenant, hein, mémé, alors tout d'abord, je suis désolée de ne pas pouvoir être avec toi pour ce grand jour, Bon, en gros, elle pouvait pas être là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elle s'est fait opérer de la main, parce qu'elle a un problème au canal Carpien, bref, je vous raconte un peu sa vie, mais c'est pour ça qu'on pouvait même pas se voir un petit peu, C'est pour ça qu'elle a pas pu, c'est comme par hasard, elle s'est fait opérer aujourd'hui, j'ai un truc dans l'oeil, ça commence à me gonfler, Elle a dit, ils auraient pu choisir un autre jour tout de même, il y a des priorités, merde, ensuite, bah du coup, Jouer anniversaire, mi amor, bienvenue dans ta lettre d'anniversaire, fait numéro 1, connasse, pardon, mais pardon, fait numéro 2, fille de ta mère, fait numéro 3, patate, etc, etc, tant d'amour, rien que pour toi, haha, non je rigole, passons aux choses sérieuses, Déjà, je sais que tu es très impatiente, car ça fait plus de 2 semaines, ah voilà, je dis pas de conneries, Plus de 2 semaines que tu as cette lettre en ta possession, excusez-moi, je ne sais plus lire, Et que tu rêves d'en voir le contenu moral, ah, mon gène, la reine à poignée, Et bien c'est parti mon kiki, mais ce sont des faits, et également des souvenirs, parce que voilà, j'allais demander vraiment que ce soit des souvenirs aussi, Enfin voilà, des trucs assez rigolos, voyons voir si tu te souviens de tout, entre parenthèses, Tu ne seras pas obligée de tout expliquer à la caméra, lol, je sens les trucs un peu gênants, Alors, fait numéro 1, t'as pas un typex Mathilde, bon ça j'ai envie de vous l'expliquer, parce que en fait, vous allez rien comprendre sinon, En gros, la toute première fois que Laura m'a adressé la parole, donc déjà on s'est connues, on était en première, on était dans la même classe, Donc on se connaissait absolument pas, et en fait, donc j'étais devant elle, en fait, voilà, les tables, elle était à la table derrière, Avec une autre fille, et puis, elle me parle, donc elle me dit, t'as pas un typex Mathilde, enfin, s'il te plaît en plus, elle a dit, t'as oublié de mettre le s'il te plaît quand même, Tu m'avais dit, s'il te plaît, t'étais assez poly quand même, et puis je me suis dit, mais what the fuck, on ne s'est jamais adressé la parole, C'était genre le premier ou le deuxième jour de cours, d'ailleurs je me demande si c'était pas le premier, et elle connaissait mon prénom, mais je me suis dit, mais elle est malade elle, Pourquoi elle connaît mon prénom, je ne la connais pas, elle a fait des recherches sur moi, je me suis dit, mais what the fuck, et en fait c'est juste parce qu'elle connaissait, Excusez-moi mon chéri m'appelle, bref, je ne sais même plus où j'en étais, oui, et donc en fait, en gros, elle connaissait mon prénom, Tout simplement parce qu'il y avait une fille qui s'appelle Célia, qui, tout simplement, lui avait parlé de moi, parce qu'on avait une pote en commun, Enfin, bref, Célia connaissait une de mes amies, et donc du coup, elle lui avait déjà parlé de moi, et elle lui aurait dit que j'étais quelqu'un de sympathique, C'est sympa, c'est gentil, et donc du coup, c'est pour ça qu'elle connaissait mon prénom, donc voilà, c'est les premières paroles qu'elle m'a dites, Et elle connaissait mon prénom, alors que moi, je ne savais absolument pas qui c'était, donc voilà, c'était un petit peu gênant comme situation, Et je n'ai pas osé lui dire, mais t'es qui ? J'aurais dû lui dire ça, je n'ai pas ouf, après, fait numéro 2, ma maîtresse, puis ma femme, nous nous sommes rencontrés, puis mariés, le 1er décembre 2012, C'était tes 16 ans, première photo, et que de demande en mariage ce jour-là, donc en gros, voilà, on a décidé un jour, vous savez, les petits surnoms à la con, Je disais que c'était ma maîtresse, en gros, et puis après, on a dit que c'était ma femme, parce qu'en gros, elle m'avait demandé en mariage, et tout, Et en gros, le jour de mes 16 ans, il y avait donc Laura, son chéri aussi, aujourd'hui, depuis presque 5 ans, Et une autre amie qui s'était mis à genoux pour déconner avec des bagues comme ça, des bagues en plastique, en fait, en général, Et il disait genre, il me demandait un mariage, et il y avait une photo comme ça, je vous la mettrais, pas parce que Laura, elle, ça ne dérange pas de se montrer, Mais Samy et l'autre personne, je ne suis pas sûre qu'elles aient envie de se montrer, mais voilà pourquoi elle parle de ça, Et le 1er décembre, en fait, c'était le jour où j'avais fêté mes 16 ans, alors je suis née le 8 novembre, mais donc voilà, bref, c'était il y a très très longtemps maintenant, 16 ans, c'est plus maintenant, ensuite, fait numéro 3, Skip, petit, mais puissant, et toi, tu n'es pas très grande, mais quel caractère, Tout à fait vrai, c'est un surnom qu'on me donnait pas mal, voilà, Skip, petit, mais puissant, c'était un pote qui m'avait donné ce surnom, Et après, beaucoup de personnes me nommaient comme ça, il paraît que ça me qualifiait bien, enfin, ou que ça me qualifie bien, Ensuite, fait numéro 4, tu as un peu trop d'origine cheloue, haha, bon bah ça, si vous voulez connaître mes origines, Je vous mets dans le petit i, les faits, les 50 faits sur moi, fait numéro 5, tu es une véritable, ah merde, putain, je sais pas lire, je vous jure, Tu es un véritable soutien dans les bas comme dans les mauvais moments, Mais moi, je m'y ai plus, putain, mais j'avais pas vu qu'il y avait, ah ouais, Alors moi, petite biche, Fait numéro 6, petite cachotière, quand j'essaie de te caser avec l'homme de ta vie, Parce qu'en fait, je lui avais pas, en fait, avec Kylian, quand on s'est mis ensemble, On pensait pas qu'on allait se mettre ensemble, en fait, on était vraiment, quand on disait aux gens, on est juste potes, On pensait vraiment qu'on était juste potes, sauf que quand on s'est rencontré vraiment, Parce qu'avant, on se parlait, voilà, c'était que du virtuel, Et quand on s'est vus pour la première fois, bah, en fait, on a complètement eu un coup de foudre, Et donc du coup, je lui avais pas dit tout de suite, tout de suite, J'ai attendu, je crois, de, je sais plus si j'avais, je crois que j'ai attendu de la voir, Ou peut-être que je l'avais dit par message, je me souviens plus, Mais en gros, elle essayait un peu de me caser quand elle a su que je lui parlais, Parce qu'en gros, Samy et Laura se connaissent grâce à moi, Donc elle avait un petit peu envie de me renvoyer à l'appareil, Alors qu'elle avait aucunement à le faire, mais c'était trop mignon, quoi, Et voilà, quoi, donc du coup, c'est pour ça, elle attendait de nous caser, Alors qu'en fait, c'était déjà fait. Ensuite, fait numéro 7, On a eu d'ailleurs, après ça, un très grand bas, mais tellement de hauts pour compenser ça, Des hauts tellement hauts que fuck ta mère les bas, Ce n'était qu'une péripétie ridicule, si. Bon, ça, je ne vous en dirai pas plus, mais effectivement, Voilà, on a eu un bas, mais ça ne nous a absolument pas empêché d'être toujours amis aujourd'hui, Et c'est quelqu'un sur qui je suis envie de pleurer, en vrai. Ça commence à monter, voilà. Je ne sais même pas pourquoi ça me fait pleurer, ça. Oh, c'est pour ça que j'ai mes règles. Fait numéro 8, Quand je demande un fait sur toi à Samy, Si je te dis Mathilde, qu'est-ce qui te vient en premier ? Il a dit YouTube. Donc après, elle a dit, ça y est, tu es une vraie YouTubeuse, une star, entre guillemets. Pourquoi tu me demandes ça ? Après, elle a dit, c'est pour son anniversaire. Il lui a dit, c'est quand ? Elle a dit, ok ! Fait numéro 9, Ça fait 3 ans et 4 jours que tu es avec ton amoureux, l'homme de ta vie, et vous êtes trop mignons. Fait numéro 10, Je t'ai fait tomber amoureuse de Jamie. Enfin, je t'ai convertie, quoi. Jamie, c'est l'acteur dans... Je suis désolée, je chiale, mais tout va bien. Donc Jamie, c'est l'acteur, en fait, dans Outlander. Donc, voilà. Regardez cette série et vous comprendrez de quoi on parle. Ensuite, fait numéro 11, On fait la même pointure. Fait numéro 12, Tu me pourrigattes à mes anniversaires, donc je compte bien faire de même. Mais un peu de patience, hi hi, tu le sauras bien assez tôt. C'est mort, en fait. Je vais te calmer, c'est pas parce que moi je gâte que toi tu dois me gâter. Non. Et voilà, et maintenant je vais être impatiente, ça me saoule. Fait numéro... Ah, je le renifle, c'est hyper glamour, quoi. Fait numéro 13, Tu es le portrait craché de ta maman, physiquement, et encore plus en blonde. Fait numéro 14, Tu as un très beau projet d'avenir, professionnel, après quelques essais foireux. Merci les putes. Donc ça, un jour, comme je vous ai dit, je vous raconterai... Voilà, peut-être un peu plus en détail, c'était ce passage de ma vie. Fait numéro 15, Kiki et moi, on te préfère les cheveux longs. Ça, ils me l'ont toujours dit, mais je suis navrée. Depuis que j'ai fait ma décoloration, il a bien fallu que je les coupe quand même. Mais vous inquiétez pas, j'ai l'intention de les relaisser pousser. Enfin, je vais encore un petit peu les couper quand même, parce que jusqu'à ce que le blond qui était en dessous soit vraiment complètement coupé. Bref, j'ai en train de raconter ma life. Et j'ai un truc dans l'œil, et ça me saoule, et je chiale. Alors que j'ai fait un super beau make-up avec ma palette ou la beauty, merde. Laura, tu fais chier. Alors ensuite, fait numéro 16. Je fais que dire ensuite, non ? Kiki et moi, on te soutiendra toujours dans tout ce que tu entreprendras. Parce que Kiki et moi, on t'aime. Moi aussi, je peux t'aimer l'infini. Je vais encore chialer. Arrêtez, non, je ne veux pas. Après, je vais croire mon maquillage. Après, ça fait des pâtés dans les cils, ça me saoule. Fait numéro 17. Grill 168, c'est la vie. Yuhou ! Bref. Ça, je ne savais pas si j'avais filmé sur Instagram. Mais bref, c'est un truc où on faisait chier les mecs. Dès qu'il y avait un dodan, on faisait yuhou ! Comme ça, comme des connes. On est des bragamines, on aime bien notre vie. Et le Grill 168, c'est un restaurant asiatique à volonté. Donc, ma vie, quoi. Ensuite, fait, et donc sa vie aussi, visiblement. Fait numéro 18. Tu m'amuses de massage, maquillage, faux-ongles et examen blanc esthétique. Et je suis ta muse de photo mouhihi. D'ailleurs, massage, maquillage, faux-ongles, quand tu veux, il n'y a pas de problème. Et examen blanc aussi, si tu veux recommencer des études et me refaire des massages et tout. Palper-rouler, tout ce que tu veux. Puisque moi, j'avais bien aimé le palper-rouler. Ça faisait mal. Je ne vais pas avoir beaucoup de cellulite, à ce moment-là. C'est peut-être pour ça que ça me faisait pas mal. Bref. Fait numéro 19. On a vraiment passé les meilleures soirées ensemble. Si je te dis champagne et lavage... Ah ! Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ravage. Et lavage de cheveux dans les chiots. Merde, je vais pas tomber le papier. En gros, ça, c'était un petit passage où j'étais contente et je l'ai arrosé de champagne. Et donc, du coup, elle a dû se rincer les cheveux. Pas dans les chiottes, mais dans les toilettes. Enfin, voilà, dans les toilettes, mais elle devait se laver les cheveux dans le lavabo. Moi, ne t'inquiéterai pas. Bref. Si je te dis... Takata, mamie. Donc, ça, c'est la chanson. Et ça, c'était vraiment les premières soirées qu'on a passées ensemble. Et on s'éclatait là-dessus. Et du coup, c'est devenu un peu notre chanson, quoi. Ensuite, elle m'a dit... Si je te dis Halloween... Bonhomme étonné. J'avais pas vu ton bonhomme tout foiré. Si je te dis Halloween, soirée, pyjama, jour de l'an, Shakira, danse de la joie. Plein de souvenirs. Fait nuveux. Non, mais c'est presque fini. Fait numéro 20. En, si je te dis... Monsieur rat plus poil de cul égale le meilleur fourrir du monde. Ça, c'était un prof à nous, en fait. Il n'avait pas de cheveux. Et il nous avait distribué, tout simplement, des copies qui étaient photocopiées. Et sur la photocopie, il y avait un poil qui avait été photocopié, en fait. Et puis, du coup, on s'est regardé. Puis, on s'est dit... C'est bizarre, pourquoi il y a un poil ? Sam ! Merde ! Qu'est-ce que tu fais ? Donc, avant d'être couplé par mon chien et mon chéri, je te disais... Donc, du coup, on avait un prof qui n'avait absolument pas de cheveux. Et qui, du coup, nous a donné une feuille avec un cheveux. On pensait, on supposait qu'il était imprimé. Et puis, après, on s'est regardé. On s'est dit... Mais, il n'a pas de cheveux ? Après, du coup, on a dit... Mais c'est quoi, alors ? Du coup, on était vraiment mortes de rire parce que... Bah, on a imaginé que c'était un de ses poils de cul, quoi. Fait numéro... Fait numéro 21. C'est grâce à toi que je suis avec mon chéri. Entre parenthèses. Malgré les mésaventures pour y parvenir. Lol. N'est-ce pas, Samy ? Enfin, n'est-ce pas, Samy ? N'est-ce pas, Laura, aussi, qui est en train d'y penser ? Non, n'est-ce pas, Laura ? Fait numéro 22. Tu es tout simplement la meilleure des meilleures amies du monde. Tout le monde est jaloux parce que tu es à moi, mon précieux Gollum Voice. J'ai une chance infinie de t'avoir. Tu es ma maîtresse, mon âme-sœur, ma femme, ma sœur de cœur. On va vieillir ensemble. Et nos enfants joueront ensemble. Si, itou, itou. On sera des vieilles mamies ensemble. 22 faits pour dire que je t'aime fort. Après, elle a encadré mon amoureuse à moi. Ça, c'est un petit message pour qui elle ? Ah oui, effectivement. Un kiki. N'oublie pas que je te la prenne juste. Et que comme tous les ans, je te souhaite le meilleur des anniversaires. Tout le bonheur que tu mérites. Je t'aime, ma femme lettre. Devine qui c'est ? Je ne sais pas, c'est qui qui a écrit ça ? Je ne connais pas cette personne, moi. Elle a signé devine qui c'est ? Je ne sais pas qui c'est. C'est trop mignon. En qui je t'aime fort ? Tu as réussi à me faire chialer. Donc, je ne sais pas du coup. Merci beaucoup, en tout cas, ma petite Laura, d'avoir participé à cette petite vidéo qui va certainement durer 3000 ans. Mon chéri a écrit numéro 1. Tu es la plus belle. Mon petit cœur. Numéro 2. Tu as toujours raison, même quand tu as tort. Non, j'ai toujours raison. Numéro 3. Tu es passionnée par YouTube. Numéro 4. Tu restes toujours des heures aux toilettes. Entièrement faux. C'est bon, j'aime bien squatter les chats. J'aime bien squatter les chiottes. Enfin, il faut rater 100 minutes. Numéro 5. Tu embrasses comme une déesse. Hé ! Un petit peu gênant. Il y a des gens qui regardent quand même. Numéro 6. Tu détestes les piscines municipales. J'avoue, je n'aime pas du tout ça. Le pire, c'est quand je dois mettre un bonnet. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Je trouve ça sale et tout. Et puis alors, m'habiller et me déshabiller. Enfin, surtout me rhabiller. Après, dans une cabine. Genre, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Enfin, numéro 7. Tu détestes la purée mousseline alors que c'est la vie. C'est absolument dégueulasse. Sachez-le. Je trouve ça immonde. Vraiment, la purée mousseline, je n'ai jamais aimé ça. Je ne sais pas si vraiment à ma mère, mais plus loin où je me souviens, je n'ai jamais aimé ça. Je trouve ça vraiment pas bon. Je trouve ça hyper spécial. Je trouve ça chimique. Moi, j'aime la vraie purée. OK ? Fait numéro 8. Les hamburgers maison te donnent envie de vomir. Mais what the fuck ? Mais oui, mais c'est parce que, en fait, vu que j'ai changé un petit peu mon alimentation, et ben quand il est trop gras, maintenant, ça me donne... Je ne me sens pas très bien. Fait numéro 9. Tu te regardes toujours au moins 10 fois dans le miroir avant de partir. C'est entièrement vrai. Dites-moi, vous, vous le faites aussi quand même. Enfin, je ne sais pas, rassurez-moi. J'aime bien voir si mes cheveux sont bien en place. D'ailleurs, en parlant de ça, ils sont en mode pas beaux parce que, en fait, je vais les boucler. Bref, c'est ma vie, mais je me regarde toujours. Je regarde bien si les fringues vont bien. Je regarde bien ma tenue avant de partir. C'est comme ça. Ensuite, fait numéro 10. Tu passes un temps fou à faire du panier et ne pas... à faire des paniers et ne pas les valider. C'est entièrement vrai. J'adore faire des paniers sur Internet et bien sûr, je ne les valide pas parce que sinon, il y en aura pour un million d'euros tous les mois. Mais bon. Ensuite, 11. Tu achètes souvent des chaussures que tu ne portes que deux secondes car elles te font mal au pied des paniers. Marre-moi. Comment faire critiquer comme ça ? 12. Tu passes le plus clair de ton temps à écouter les mêmes chansons en boucle. Ah non, ça, c'est moi. C'est sa vie. Il adore ça. Si il kiffe une chanson ou deux, il va les mettre en boucle tous les jours, toute la journée et après, moi, je n'en peux plus. Si moi, je lui fais écouter une chanson que j'aime bien et que lui, il aime bien, il va la mettre en boucle et après, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette chanson. Elle me sort par tous les trous. Ça m'exaspère. À la base, cette vidéo, quand même, c'est censé me confirmer, quand même. Numéro 13. Quand tu as chanté Shallow et que tu as cassé la lampe. La dernière fois, j'étais en train d'écouter la chanson de A Star Is Born qui s'appelle Shallow et j'ai voulu monter sur le lit quand elle commence à chanter super fort. Quand elle commence à monter et tout avec sa voix et je me suis éclatée la tête contre le lustre, mais vraiment. Et du coup, j'ai l'ampoule à griller et j'en ai encore mal, je pense. C'était ce week-end. Je me suis vraiment éclatée la tête. Vraiment, je me suis... En plus, vous voyez, c'est les lustres avec plein de barres en fer, tout ça, avec des formes géométriques et tout. Et du coup, je me suis vraiment pris une arrête du truc. Ça m'a fait trop mal. C'était horrible. Ensuite, 14. Quand j'étais jetée dans la piscine tout habillée et glacée... Est-ce que ça drôle ? En plus, glacée et dégueulasse, ça t'as oublié de le dire parce que, en fait, dans la maison de vacances où on part, il y a une piscine et on y était allée pas du tout en période d'été. Je ne me souviens plus quand c'était, peut-être en avril ou je ne sais plus. Et donc, du coup, déjà, la piscine a été dégueulasse, elle a été verte et tout, ignoble. Et donc, du coup, puisque c'était une période où il faisait pas du tout chaud, la piscine était glaciale et donc, du coup, il m'a balancée. Bon, j'étais pas toute habillée parce que j'avais quand même un tee-shirt et une culotte, il me semble. Enfin, j'avais que ça. Je me souviens plus. Je suis quasiment sûre. J'étais pas toute habillée quand même parce que j'avais quand même pas mes chaussures, pas de pantalon et tout. Et il m'a jetée dans cette eau absolument glaciale et dégueulasse et ça m'a fait un choc encore. C'était horrible. J'avais envie de l'assassiner. Numéro 15. Tu ne bois jamais et tu es pompette avec un verre de cidre. C'est entièrement vrai. Je ne bois jamais d'alcool sauf éventuellement l'été. J'aime bien boire un petit verre de cidre ou éventuellement, pour les fêtes, un petit verre de champagne. Mais en général, ça monte hyper vite au cerveau parce que vu que je ne bois quasiment jamais, ça me donne chaud et je me sens pas très bien. Et la dernière fois aussi, j'ai bu juste une petite gorgée. C'était un tout style ponche ou je sais pas quoi. J'ai bu genre une ou deux gorgées un anniversaire et j'avais des plaques rouges de partout. J'étais comme une allergie. J'ai dit mon dieu, je ne bois plus jamais d'alcool. Ensuite, numéro 16. Le premier bisou sur la joue que tu m'as fait au Buffalo était inimaginable. C'était un bisou sur la joue. Je vous prie bien. Parce qu'en fait, je vais le remercier. À la base, il ne devait pas payer. Moi, je ne voulais pas payer ma partie et il a payé le restaurant pour nous deux. Quel homme, quel gentleman. Et pour le remercier, je vais faire un bisou sur la joue. Ensuite, 17. Notre bras de fer chinois dans la voiture, le 4, 11, 15. Voilà. Ce jeu, je vous rencontrerai un jour peut-être notre rencontre. Peut-être un jour. Et puis, voilà, un bras de fer chinois a fait que nous sommes embrassés pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Ensuite, numéro 18. Tu insistes énormément pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Fafalol. S'il vous plaît, dites-moi, commentaire, la bombe d'anniversaire qui m'offre 5 comme cadeau de faire une vidéo avec moi. Moi, j'aimerais trop m'aider de faire vie. C'est plein d'idées, des trucs rigolos et tout à faire ensemble. J'aimerais beaucoup et je n'arrête pas d'insister. Là, ça va faire un an le 29, 38 novembre. Je ne sais plus. Ça va faire un an que j'ai ma chaîne et voilà, quand même. Ensuite, 19. Tu es incroyablement généreuse. 20. Tu es une vraie pisseuse. Tu vas aux toilettes au moins de 10 fois par jour. Écoutez, je suis une gonzesse. C'est comme ça. Dites-moi si vous aussi, en tant que nana, ne vous faites pas pipi 25 fois par jour. Moi, je suis désolée, j'ai besoin de faire pipi plein de fois, plein de fois. Juste avant, dès que je sais que je vais sortir pendant plusieurs heures, il faut que je fasse vraiment pipi. Le dernier truc que je dois faire, c'est pipi. Je fais pipi, je fais pipi, c'est comme ça. Je fais une gonzesse, c'est comme ça. 21. Tu es la personne la plus franche et la moins faux cul que je connaisse. Du coup, ça va avec, forcément. Je déteste ça, les faux cul. Et je trouve que ça apporte rien. Alors, bien sûr, la franchise, il y a des limites, il y a des choses que... Je ne dis pas juste pour blesser quelqu'un, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire je ne sais pas, je n'aime pas ton jean, ça n'a aucun intérêt. Mais dès que j'ai quelque chose à dire ou que je pense quelque chose, il faut que je le dise parce que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça être faux cul. à quelqu'un quand j'ai un problème avec lui. Enfin, je n'aime pas ça. Je n'aime pas faire semblant, je ne supporte pas ça. Et si j'ai un truc à dire, je le dis. Ensuite, 22. Ce n'est pas une anecdote, mais je t'aime à la folie. Oh, moi aussi, je t'aime mon cœur. Il est trop mignon. J'aime trop parce que je pense que tous les trucs vont être différents. Du coup, ça me fait trop plaisir. Donc, voilà, c'est fini pour la petite lettre de mon chéri. Ensuite, ma mère qui a écrit combien ? Mais my god. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pages, elle a écrit. Attends. Donc, c'est un. Effectivement, je... Peut-être que je ne vais pas tout lire. Il y aura forcément des trucs... Des trucs, voilà. Bon. Alors, du coup, voilà. Pour la lettre de ma petite maman. Alors, numéro 1. Ton premier prénom était Matt Ju. Matt, Mathilde, si tu étais une fille. Enfin, pour Mathilde, si tu étais une fille. Et Ju, pour Julien, si tu étais un garçon. Donc, voilà. Si vous ne savez pas, moi, je m'appelle Mathilde. Pour ceux qui n'avaient pas compris encore. Et mon frère s'appelle Julien. Et en fait, si, voilà, j'avais été une fille, c'était Mathilde. Et puis, si j'avais été un garçon, ça aurait été Julien. Donc, du coup, jusqu'à ce qu'ils sachent le sexe, parce qu'ils l'ont su, ils ont voulu le savoir, ils m'appelaient Mathieu, en fait. Voilà. Ensuite, 2. Tu étais une petite fille adorable, éther. Ça annonce bien la couleur, là. D'une générosité incroyable et tu as toujours aimé les photos. 3. Tu étais fan de Pinocchio et vers l'âge de 18 mois à 2 ans. Attends. Je crois qu'elle a marqué ça. De 8 mois. Ou de 18 mois. Je crois qu'elle a marqué de 18 mois à 2 ans. Tu voulais toujours regarder le dessin animé. Je n'en pouvais plus de ce dessin animé. Donc, j'accélérais la cassette presque jusqu'à la fin pour que tu ne passes pas non plus des heures devant la télé. Bien sûr, la cassette s'est renroulée toute seule et tu as fini par me dire ce n'est pas le début, maman. Je veux le début. Alors, on a dans la tête, celle-ci. Oui, parce que ma mère m'a arnaqué en mettant Pinocchio genre les 3 dernières minutes. Mais moi, j'ai bien compris ton petit manège, mère. Alors, numéro 4. Tu étais amoureuse de ta totote et ton biberon que tu réclamais sans cesse. Apparemment, j'étais à 24 en train de dire je veux ma totote et mon biberon. Je voulais ça à 24. Aïe, aïe, aïe. 5. Tu as accueilli ton petit frère Julien à la maison en décembre 1999 dans tes bras. Alors que tu le regardais tendrement, tu t'es esclavée. Ce mot, il est difficile à dire. Esclavée en il a oublié ses dents. Oui, donc ça, effectivement, c'est une petite année. C'est un truc que j'aime bien raconter parce que c'est un truc qui me fait rire. Apparemment, quand je l'ai pris dans un bar et que je l'ai vu s'ouvrir ou ouvrir la bouche, je lui ai dit « Ah, mais il a oublié ses dents ! » Je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas de chicot, quoi. Et j'ai dit « Il a oublié ses dents. » Enfin, c'est un truc d'enfant. J'avais... Je venais d'avoir 3 ans, quoi. Donc, du coup, voilà. 6. Fan de bâtonnets... Ah ! Fan de bâtonnets de surimi accompagnés de mayonnaise. Puis un repeint le mur du salon. Monsieur Rémi était le pinceau et la mayonnaise la peinture. Oui, oui. J'ai bien fait ça, effectivement. Numéro 7. Julien était dans le transat à environ 2 mois et tu l'as déguisé en indien. Ouais, j'étais hyper contente. En fait, tu lui as fait de grands traits rouges aux feutres sur le visage. Putain, j'ai oublié que c'était des feutres. Je l'ai dessiné sur le visage avant qu'il avait 2 mois. Apparemment, ma mère m'avait dit qu'elle avait grave galéré à lui enlever parce que forcément, une peau de bébé, tu ne peux pas frotter. J'étais un peu cruelle. Enfin, non, je voulais me déguiser. J'étais hyper généreuse en fait comme ça. Attends, c'est quoi ces conneries ? Arzon, tu es partie main dans la main avec ton cousin Louis pour te marier à l'église. Vous avez disparu d'un seul coup de la maison et je vous ai retrouvé sur le trottoir d'en face au-delà de la poste. Il a fallu que je vous accompagne jusqu'à l'église pour vous marier. Donc ça, en fait, c'est... Enfin... Donc on était vraiment tout petits. Je ne sais même pas là si j'ai lu que... Enfin, on devait avoir, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans grand maximum. Et avec mon cousin, en fait, on a le même âge puisqu'on n'a que 2 jours d'écart et on était du coup comme cul et chemise et comme la plupart des enfants quand tu es cousin mais que tu es tout petit, tu ne comprends pas que tu es cousin. Et donc du coup, on disait qu'on était amoureux et puis on s'est barrés main dans la main, tout seuls. Genre nos parents nous ont quitté depuis 30 secondes et puis on savait où était l'église qui était collée du coup à cette fameuse maison. Et puis on s'est barrés, ils s'en sont rendus compte et ils nous ont couru après. Ils nous ont demandé qu'est-ce que vous faites ? Puis on a dit C'est trop mignon quoi à cet âge-là. Mais bon, voilà, c'était un truc assez rigolo mais extrêmement dangereux. Nous sommes des petits cons. Ensuite, 9. Encore et toujours avec Louis, vous vous êtes caché à Arzon pour manger des tonnes de pommes mûres ou pas. Oui, ça c'est notre grand truc. On adorait ça. En fait, il y avait plein de pommiers dans le jardin et on passait notre vie à bouffer des pommes qu'elles soient mûres ou pas. On bouffait des pommes comme ça tout le temps. Ensuite, numéro 10. Et oui, toujours avec Louis et toujours à Arzon, vous avez mangé des arômes et avait eu droit à une bonne éponge de lévier pour frotter vos petites langues par grand-mère et direction docteur Delmad. Parce qu'en fait, avec nos voisins, on était allés dans le fond du jardin et puis il y avait des espèces de baies. Je ne me souviens plus de quelle couleur. Il me semble qu'elles étaient un peu... Elles ressemblaient un peu à des myrtilles donc elles étaient un petit peu violettes. Et puis on s'est dit c'est trop bien et tout. Je ne sais pas si on s'est dit que c'était des myrtilles mais on s'est dit que c'était des fruits. Donc du coup, on a décidé d'en manger et sauf que c'était absolument pas un truc comestible parce que c'était limite du poisson. Donc je me souviens, on a couru, couru, couru. On avait la langue. Je me souviens de cet effet comme si la langue gonflait et qui nous brûlait. Ça nous brûlait aussi la gorge et tout. Puis on a couru auprès de notre grand-mère en disant grand-mère, grand-mère ça nous brûle, ça nous brûle. Et du coup, elle nous a fait rentrer et elle avait pris une éponge et elle nous avait craté la langue avec l'éponge. J'y pense que c'est horrible. C'est dégueulasse. Bon, au moins, parce qu'il fallait absolument pas bouffer ça. Mais on n'est pas morts. La preuve, on est encore là aujourd'hui et on devait peut-être avoir, je sais pas, 6 ans, un grand maximum. Comme ça, quand on a fait cette connerie. Ensuite, 11. Tellement habitué que papa travaille. Même quand il était là, tu répondais qu'il était au travail. 12. Fan du téléphone. Tu nous as cassé. C'est plus d'un. Il est fou ce chien. Et noyer d'autres. Oui, apparemment, je passais ma vie à répondre au téléphone même quand personne n'appelait et puis je disais Oh, allô, c'est qui, machin. Et puis si on m'en répondait pas, apparemment, j'éclatais le téléphone ou alors je, visiblement, je les foutais dans l'eau. C'est un peu bizarre comme Nana. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas le genre de truc que je fais avec mon téléphone. 13. Achant. Tu en avais assez que tous tes camarades te portent car tu étais une petite crevette. Ah oui, ça, les gens s'amusaient. Ils voulaient me porter parce que j'étais petite. C'est insupportable. Dites-moi si vous aussi, vous avez vécu ça, mais c'était hyper chiant. 14. Fan des bains qui faisaient des proutes. Tu adorais te baigner avec ton frère. Et moi qui faisais des proutes, en fait, c'était une baignoire où on appuyait sur un bouton et en gros, c'était un peu comme une sorte de jacuzzi. C'était la baignoire qui était comme ça. Et puis, il y avait des bulles du coup qui sortaient. Et puis voilà, on passait notre temps à prendre des bains. Ensuite, 15. C'est avec Alban, chez elle, que tu as pris ta première douche toute seule. Qui la grande ici ? Je crois que j'avais 8 ans. Ma première douche de grandes filles toute seule. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez maintenant ? 16. Chez Alban, vous faisiez des grandes fiestas tous ensemble. Julien et les deux filles d'Alban et toi. Enfin, les deux filles d'Alban et toi. On passait notre vie, on dansait sur la sketchup avec la fille d'Alban qui est à mon âge. Et on dansait sur... Et on faisait des chorégraphies comme ça. À chaque fois qu'on y allait, on devait les saouler. Enfin, en vrai, ça les faisait rire, mais on devait les saouler au bout d'un moment parce qu'on dansait comme ça. On faisait des petites chorégraphies. Je me souviens. On prenait un t-shirt, on le mettait comme ça. Vous voyez, on le pliait, on mettait comme ça et puis on mettait des chaussettes pour faire genre on avait des seins. Maintenant, j'en ai plus besoin de faire ça. Mais bon, voilà. C'était assez drôle. Ensuite, 17. Lorsque l'on habitait à Penvince au début dans la cour de l'école Sainte-Anne quand les copains te traitaient de parisiens tête de chien... Ah oui. Merci les bretons. Ils m'ont accueilli à Paris ouverte. Ils me traitaient... Ils me disaient parisiennes tête de chien ou parisiennes tête de chien gna gna gna. Qu'est-ce que vous voulez là ? Ensuite, elle a dit je t'entends encore me dire je vais dire bretons tête de... Et après, elle m'a dit au secours, tu vas te faire casser la figure. Et je me souviens que je leur disais et je n'ai jamais eu de problème. Je pense que le fait que de répondre comme ça, de leur renvoyer le truc, ça faisait que j'étais là moi. Bim. 18. Ta réaction à la vue de la petite maîtresse était hilarante. Elle était effectivement minuscule cette dame. Quelle petite maîtresse ? Ma maîtresse ? À ce moment-là. Je ne me souviens plus. Je ne savais plus de quoi elle parle. Ensuite, 19. Tes amis de Saint-Anne Céline, Camille, Élodie, Dylan, Antoine, Anthony et j'en oublie ces week-ends fiesta Arzon, que de souvenirs. Je ne suis pas une demoiselle. En gros, on avait un pote qui s'appelait Antoine et justement, j'étais au CM1, CM2 et il avait justement une très grosse voix pour un garçon de cet âge-là. Il avait une limite muet en fait. Il avait téléphoné pour appeler sa mère pour lui dire qu'il voulait rester un peu plus longtemps je crois chez moi un truc comme ça et en fait, il avait appelé au travail de sa mère il me semble. La personne qui lui a répondu lui a dit oui, il n'y a pas de problème mademoiselle alors qu'il avait une grosse voix parce qu'il s'entendait il n'avait pas une voix d'enfant enfin, on entendait qu'il avait une voix d'enfant mais de garçon quand même et lui, je me souviens, il avait dit mais je ne suis pas une mademoiselle du coup, c'était vraiment on a fait une grosse voix parce que c'était vraiment celui, on n'aurait pas pu se dire que c'était une fille au bout du fil quoi, bref. Ensuite, 20, le ruisse et ses histoires les jumeaux puis Sainte-Marie Émilie la meilleure amie Mégane bien sûr tu as fait du stop bref, n'en parlons plus et si j'en parle grande folle oui, je vous raconterai peut-être un jour ça mais j'ai fait une fois je me suis barrée parce que je n'étais pas contente parce que ma mère elle voulait me punir et du coup, je me suis barrée et j'ai fait du stop c'est très mal ne faites jamais ça 21, retour à maison Alfort tu souffres et tu te relèves Laura bien sûr te redonne du souffle longtemps après quand même parce que Laura elle n'est arrivée que en première alors qu'on a déménagé j'étais en troisième quand même ensuite 22, toutes les personnes et animaux qui ont traversé ta vie Roméo et Juliette Scoopy Crunch Gratouille Carotte Havan Guapa Kenzo Lily Sam ta famille c'est ta famille tout ça ta famille qui t'aime je n'ai pas besoin d'écrire 22 choses pour ton 22e anniversaire pour te dire que je t'aime j'ai tellement de souvenirs me viennent les devoirs à peine vins des heures de coloriage pour tes cartes de géo te voir arriver sur le parking prairie de Saint-Anne ta joie quand grand-père t'a acheté un portable tes fourrures avec Julien tes déguisements tes joies tes peines nos escapades Havan ça genre comment ça chérie je sais même pas pourquoi je chiale c'est pas ça j'ai mes règles il faut le savoir musique à fond nos retours à peine vins où un monde fou attendait devant le resto on va lui dire la suite en vrai j'ai une tête dégueulasse du coup déjà que j'ai des chetards et tout à part mon maquillage déçu qu'il était beau maintenant je chiale je déteste ça on va pleurer c'est un mince support c'est un truc que je déteste mais vu que c'est des larmes de joie et parce que ça me touche ce qu'on m'écrit il est bien du coup ça me dérange pas plus que ça même si vous allez me voir comme ça avec une délité de deux culs peut-être que je couperai effectivement certains passages des trucs qu'elle me dit parce que c'est quand même assez intime mais il y a des trucs quand même que je sais pas pourquoi je fais ça que je vous laisserai j'espère en tout cas que cette idée de vidéo même si elle va être assez longue je suppose vous a plu et puis peut-être vous donnera l'envie de faire ça aussi pour votre anniversaire pourquoi pas parce que je trouve ça assez sympa au moins déjà vous me découvrez un petit peu plus grâce à ça parce que sur ma vie mais sur mon caractère sur ma façon d'être sur les choses que j'ai pu faire et je pense que c'est pas mal aussi de connaître un petit peu plus la personne qui est derrière l'écran parce que parfois on voit vraiment pas tout on voit pas vraiment comment sont les gens derrière en fonction de ce qu'on partage on vous montre vraiment ce qu'on veut donc je trouve ça plutôt cool de partager ça surtout que voilà ce sont des personnes de ma vie du quotidien ma mère c'est ma mère donc voilà elle me connait depuis toujours Laura maintenant je la connais depuis la première donc ça fait je crois que ça fait 7 ans j'ai pas envie de dire de conneries ça fait à peu près 7 ans Kylian maintenant ça fait plus de 3 ans que je suis avec lui donc voilà c'est des personnes que j'ai dans mon quotidien et qui me connaissent vraiment parfaitement et puis chacun à leur manière quoi Laura c'est en amitié ma mère c'est l'amour d'une mère d'une fille et mon chéri c'est l'amour donc du coup c'est plein de trucs comme ça où je trouve ça sympa de partager des trucs avec vous et que vous me connaissiez un petit peu plus grâce à tous ces faits ces choses ces souvenirs ces anecdotes ces traits de mon caractère ces trucs un petit peu rigolos qui ont pu se passer voilà depuis que je que je les connais et depuis voilà que je suis née puisque ma mère elle me connait depuis deux jours même Zalgame connait le mieux puisque j'étais une enfant mais voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être touché éventuellement et puis bah franchement j'aimerais bien moi voir un peu plus de vidéos de ce style sur Youtube parce que même si c'est intime je pense que c'est un partage et que c'est beau et que moi j'aime tout à fait je pense que j'aimerais énormément voir ce genre de vidéos où on voit l'amour et de nos jours il y a tellement de haine surtout sur les réseaux sociaux que là au moins je vous partage de l'amour et voilà j'espère vraiment que ça vous a plu et puis bah j'espère vraiment que je vais pouvoir vous mettre cette film tournée enfin tournée c'est fait maintenant mais vous pouvoir vous monter la vidéo pour pouvoir vous la mettre aujourd'hui donc le 8 novembre si vous l'avez pas vu le 8 novembre c'est vraiment que j'ai pas eu le temps du tout mais normalement je vais avoir le temps de monter tout ça donc voilà j'espère encore une fois que ça vous a vraiment plu et puis bah je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao